Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, nous sommes toujours dans cette quarantaine, ce confinement dû au virus, Covid-19. Ça devrait s'améliorer dans les semaines qui viennent, la quarantaine, on verra bien. Mais nous, on a toujours la musique, on a toujours le chant. Merci donc de me rejoindre, merci pour tous vos petits mots gentils, merci pour juste d'être à l'écoute, d'avoir regardé les vidéos, et puis surtout bravo, bravo de chercher à améliorer votre chant, parce que tout le monde ne le fait pas, et parce que ça demande quand même un effort. Si on aime chanter, c'est déjà la première des choses, l'envie, l'amour, le fait que ce soit irrésistible, qu'on ait vraiment envie de chanter, puis après, avoir envie d'améliorer et réussir à faire le boulot, c'est encore mieux. Donc, à tous ceux qui font des exercices, qui cherchent à améliorer leur chant, je dis bravo, si c'est votre cas. Voilà. Dans cette séance aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose. J'ai eu dans ma communauté, plusieurs élèves qui m'ont demandé, alors ma communauté, quand je dis ma communauté, c'est que dans mon école en ligne, School Vocalise, on a une communauté dans laquelle les élèves peuvent me poser des questions, me demander aussi un retour, ils me postent une vidéo d'eux en train de chanter, et je les guide, je les coach. Et donc, j'ai eu une question de Jérôme, qui m'a demandé, je ne comprends pas, j'ai l'impression que mon chant, il est plat, qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu la même question par, c'est qui qui m'a demandé ça ? C'est Muriel, je crois. Muriel m'a demandé, ma voix, elle est ennuyeuse, qu'est-ce que je peux faire ? Et alors, tous les deux, ils ne chantent pas du tout pareil, mais il y a quelque chose en commun qui fait que leur chant, c'est vrai, il est plat. Alors, je vais vous parler de ces deux choses-là aujourd'hui, parce que peut-être c'est votre cas et ça va vous aider à mettre plus de vie dans votre chant, parce qu'on est dans la musique contemporaine, la chanson, et la chanson, c'est vivant, pour toucher les cœurs, il faut qu'il y ait quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est ce quelque chose ? Donc, par rapport à Jérôme, donc Jérôme, lui, il chante comme ça. Enfin, il chantait comme ça, parce qu'on a fait des exercices et maintenant, ça a changé. Mais donc, Alors, qu'est-ce qu'il ne fait pas Jérôme ? Ben, ce qu'il ne fait pas, c'est qu'il ne soutient pas ses notes, donc il n'allonge pas son chant, parce que le chant, c'est une voix parlée où les notes sont tenues. Si je vous dis « bonjour, ça va ? », je vous parle. Si je vous dis « bonjour, ça va ? », ça commence à ressembler à du chant, on est d'accord ? Parce que j'ai tenu, j'ai soutenu une note, on dit soutenir, mais tenir une note. Donc, déjà, c'est ce qu'il n'y avait pas dans le chant de Jérôme. Il y a aussi autre chose qu'il n'y a pas, c'est qu'il ne fait pas de legato. Legato, c'est du latin ou d'italien, ça veut dire lié. Il ne lit pas toutes ses notes et il ne lit pas toutes ses phrases. Alors, on ne chante pas legato partout, 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 mais il faut qu'il y en ait. Donc, si je fais Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui Là, j'ai chanté tous legato, alors que Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui Il y avait trois propositions. Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui Ce n'était pas lié. On peut très bien décider de ne pas lier partout, mais Là, c'était vraiment son souci. C'est que ça ressemble trop à un poème Où on ferait des notes sur un poème, un texte un petit peu chantonné Mais il n'y a pas de véritable... Voilà, il y a une mélodie, mais qui n'est pas soutenue. Donc, les notes ne sont pas liées et la voix n'est pas portée. Donc, il n'y a pas de tenue de notes. Donc, ça, c'est un premier truc. Essayez de voir si, quand vous vous enregistrez et que vous vous réécoutez, si vous trouvez que vous chantez plat, est-ce que vous faites ça des fois ? Donc, ça peut être un indice. Le deuxième exemple dont je vous ai parlé Donc, c'est Muriel qui m'a dit Je trouve que je chante plat Et elle, elle fait ça Si je reprends le même exemple de Francisca Bray Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Muriel, qui empêche que ce soit vivant ? Ben, c'est qu'elle, Muriel, elle allonge trop ses notes Et c'est trop plat, tout droit, tout droit Il n'y a aucune expression dans son chant Donc, le légato, oui, il faut apprendre à le faire absolument Parce que c'est ça qui va faire votre chant Tout ce qui va s'enchaîner Mais, il faut savoir aussi couper ce légato On ne tient pas toutes ces notes tout le temps Si je prends un autre exemple Si je fais Summertime And the living is easy On s'ennuie, on s'ennuie, oui Parce que c'est tout droit, c'est plat Alors, c'est très joli quand on veut faire des chœurs Qui font comme une nappe derrière une voix lide, par exemple Mais là, quand on est une voix Alors, voix lide, donc voix principale Chanteur principal, la voix principale Quand vous êtes la voix principale Bien sûr, vous ne pouvez pas chanter toute une chanson comme ça Parce que là, les gens vont décrocher Il n'y a plus de vie Et tous les deux, ils ont quelque chose en commun Que ce soit Jérôme qui coupe trop son phrasé Et qui ne soutient pas ses notes Ou Muriel qui fait des notes trop trop longues Comme ça Tous les deux, ça manque de embellissement Ça manque d'embellissement Alors, les embellissements dans le chant Il y en a plein Il y a le vibrato Il y a faire Alors, on peut appeler ça de plusieurs manières Mais des inflexions, des sirènes Chanter glissando Ça veut dire au lieu de chanter droit Comme ça Moi je n'étais rien Et voilà qu'aujourd'hui Si je fais ça Moi je n'étais rien Et voilà qu'aujourd'hui Donc, je n'étais rien J'ai fait une petite attaque comme ça Alors, c'est stylistique C'est-à-dire, ce n'est pas parce que là Je l'ai fait sur ce mot Qu'il faut absolument le faire sur ce mot C'est votre choix Et il faut essayer des choses Donc, il y a attaquer les notes comme ça Il y a au contraire Les faire un petit peu descendantes Attention à toujours être dans la justesse Donc, parce que ça peut être ambigu ça Vous avez tout ce qui est les mélismas Les mélismas, c'est ce qu'on appelle les vibes en français C'est-à-dire de chanter plusieurs notes Sur une même syllabe Donc, si je fais Hello from the other side Si je fais Ça, c'est un mélisma Donc, je l'ai mis là Il aurait pu être ailleurs Mais c'est une idée d'embellissement Vous pouvez bien sûr varier Votre ton de voix Donc, vous pouvez par exemple Au lieu de chanter une note En voix de poitrine Vous pouvez la chanter en voix de tête Même si vous n'êtes pas dans vos aigus La voix de tête Vous pouvez aussi la chanter dans vos médiums Donc, ça fait que l'oreille Elle est surprise Elle entend tout à coup Cette couleur de voix qui est différente Vous pouvez changer vos placements Donc, vous pouvez chanter par exemple Plus avec une voix qui est au niveau de votre bouche La résonance au niveau oral Donc, vous pourrez regarder J'ai fait une vidéo sur la résonance Je vous mettrai un petit rappel Vous pouvez aussi, voilà Plus mettre le son dans le masque Mais tous ces embellissements-là Ce sont des choses que vous n'allez pas mettre Partout dans toute la chanson Il faut le chant Et puis, de temps en temps Hop ! Un petit embellissement Un petit embellissement Alors, si ça vous paraît Comment dire ? Compliqué de savoir où les placer Parce qu'il n'y a pas de règle Encore une fois, c'est stylistique Moi, ce que je vous conseille C'est de vous entraîner 1. à les repérer Dans les chansons que vous aimez bien Essayez de les chanter 2. c'est de faire des exercices Donc, de répéter des exercices Pour que le moment venu Vous puissiez ou pas Mettre tel ou tel embellissement Donc, il y a Chanter les gâteaux C'est important d'apprendre à chanter les gâteaux Sinon, on a l'impression Que c'est juste une voix parlée Qui chantonne Mais ce n'est pas vraiment du chant Ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas de la voix La voix, elle n'est pas projetée Les notes ne sont pas soutenues Il y a ne pas non plus faire que du chant Hello from the other side Alors là, je tiens bien Mais not to care Mais ça ne va pas Si je suis la chanteuse principale On est d'accord Donc, voilà Il faut y mettre De la vie Avec les embellissements aussi Mais donc, entraînez-vous 1. à les repérer Chez les chanteurs que vous aimez bien Dans les chansons que vous aimez bien Je vous rappelle Si vous êtes fan D'un chanteur ou d'une chanteuse Ne chantez pas que ces chansons Parce que sinon Vous allez arriver à copier Ce n'est même pas copier C'est vraiment faire du mimétisme Copier trop Être une copie Vraiment un imitateur Une imitatrice De cette voix Donc, même si vous êtes fan D'une voix et d'un chanteur A moins que vous vouliez Et en faire votre Voilà Que ce soit votre truc Vous aimez imiter quelqu'un Mais si vous avez envie De trouver votre voix Votre style, etc Écoutez plusieurs chanteurs Plusieurs artistes Et chantez des chansons différentes Ça n'empêche de chanter plus de Je ne sais pas D'Adèle Si vous êtes fan d'Adèle Mais chantez aussi d'autres choses Découvrez d'autres musiques C'est pour enrichir votre chant Vous laissez la possibilité de choisir Dans tout un panel Et bien sûr Pour travailler votre voix Et préciser tous ces embellissements Moi je vous conseille vraiment De faire des exercices Donc, soit vous les faites Avec votre professeur de chant Si vous en avez un Soit, voilà Vous inscrivez à un cours Moi j'ai une école Ce n'est pas pour vous dire De vous inscrire à mon école Parce que ça ne convient pas A tout le monde Les cours en ligne Ça ne convient pas à tout le monde Même s'il y a de l'accompagnement Il y a des personnes Qui vont s'inscrire Et puis qui ne vont jamais faire le cours Donc, voilà Mais si c'est votre truc Et que vous pensez Que vous avez envie De travailler votre voix Vraiment je vous encourage à le faire Ce serait dommage De ne pas le faire Donc Chanter en tenant ces notes C'est très bien Mais il faut savoir les couper Ou alors Si je chante Comme ça Et là je ne tiens pas mes notes Bah c'est de la voix Parler, chanter Donc Les deux Ça peut être Une cause Pour laquelle vous vous dites Oh mais quand je chante C'est plat Voilà Donc J'espère que Ces petits indices Ils vont vous avoir un peu Donner des idées Et mettez-moi ça dans vos commentaires Voilà Comment vous Vous mettez de la vie Dans votre chant Bien sûr En pensant à son texte C'est très important Mais au point de vue technique aussi Qu'est-ce que vous faites ? Il y a plein de solutions A très très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada